Le programme de recherche du Dr Véret, financé actuellement par la Fondation Vank Alzheimer, est à la fois innovant et prometteur. En effet, le Dr Véret et son équipe travaillent sur une nouvelle cible thérapeutique potentielle dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, ce sont les interneurones. Ces interneurones, ce sont des superneurones qui jouent le rôle de chef d'orchestre du cerveau, car ils contrôlent eux-mêmes des millions d'autres neurones. Par ce contrôle, ces interneurones créent une symphonie dans le cerveau, faites de rythmes et d'oscillations différentes en fonction de ce qu'on est en train de faire ou de penser. Or, dans la maladie d'Alzheimer, ces interneurones fonctionnent mal. Cela provoque un grand désordre dans l'activité cérébrale, les oscillations sont perturbées, ce qui empêche le bon fonctionnement du cerveau. Le projet du Dr Véret consiste à mieux comprendre le rôle de ces interneurones dans le dysfonctionnement du cerveau. Après deux ans de financement, elle a réussi à montrer que ces désordres étaient responsables de perturbations du sommeil. Et ces perturbations jouent elles-mêmes un rôle dans les troubles de la mémoire, de la maladie d'Alzheimer. Donc, en retrouvant un fonctionnement normal de ces interneurones, la mémoire pourrait être rétablie. Et depuis le début de cette année, c'est à quoi s'appelle toute l'équipe toulousaine en utilisant une approche très novatrice qui est l'optogénétique. Cette technique permet de prendre le contrôle des interneurones grâce à des flashs lumineux. Ainsi, les oscillations cérébrales retrouvent un rythme normal potentiellement bénéfique pour la mémoire. Les résultats sont attendus à la fin de l'année et nous vous tiendrons bien sûr informés. Vous le voyez, la recherche sur la maladie d'Alzheimer avance. Elle nécessite de l'audace, de l'innovation et de la continuité grâce à vos dons. Merci à tous.